Merci beaucoup, M. Lerche. Merci, Mme la Présidente, Mme Aguedu-Sekon-Gloria, Mme Estelle Adjibi, Secrétaire Générale du RFLD. Chers participants, merci et soyez les bienvenus dans le cadre de la réunion sur l'engagement communautaire ayant pour focus les droits de l'homme, les médias et l'espace civique. Cette réunion va se dérouler sur deux jours et durant ces deux jours, nous aurons, j'espère, dans leur domaine. Ils vont nous entretenir sur l'espace civique, la démocratie, les droits de l'homme et aussi les mécanismes régionaux et internationaux dans le cadre de la protection et de la promotion des droits. Qui parle de droits, parle aussi de devoirs, donc que ces droits, souvent, sont liés à la liberté d'expression, à la liberté de réunion, à la liberté d'association. Donc, c'est un réel plaisir pour nous, ce matin, d'avoir parmi nous M. Lerche Toyon-Menni. M. Lerche Toyon-Menni est un activiste des droits de l'homme. Il intervient souvent sur les questions liées à la jeunesse, sur les questions liées à la gouvernance et à la démocratie. M. Lerche Toyon-Menni est aussi chef de service jeunesse à la mairie de Porte-Nouveau. Et ce matin, il va nous entretenir sur un thème spécifique. Ce thème a rapport avec comment, on dit bien comment, est-ce que nous pouvons construire un espace civique où les droits démocratiques fondamentaux sont préservés, commus et garantis. Chers participants, nous vous souhaitons une excellente participation dans cette réunion de deux jours. Sans plus tarder, M. Lerche, vous avez le panel. Merci. J'ai l'avantage de remercier le RFSD et son partenaire Civicus pour cette opportunité qu'il nous offre, d'opiner sur des questions qui effrèrent l'actualité. Alors, comment construire un espace civique où les droits démocratiques fondamentaux sont préservés et garantis ? Alors, face à ce thème, nous abordons d'abord une introduction. En première partie, nous allons aborder un peu la notion de l'espace civique. Et en grand deux, les recommandations ou l'engagement pour un espace civique sur et après une conclusion. Alors, sans plus tarder, au niveau de l'introduction. Partout dans le monde, l'espace dans lequel les personnes peuvent s'exprimer, s'organiser et agir contre la pauvreté, les inégalités et les injustices s'aménuisent. Dans de nombreux pays, les citoyens risquent des restrictions importantes et sont confrontés à des mesures de répression lorsqu'ils tentent d'exercer leurs droits fondamentaux, notamment lorsqu'ils dénoncent la corruption et les dysfonctionnements politiques. Les restrictions et la répression touchent de la même manière des organisations qui sauvent des vies et apportent des services essentiels à des populations qui en ont besoin, des communautés qui défendent leurs moyens de subsistance et réclament une part équitable des ressources naturelles et des militants qui luttent en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. D'un pays à l'autre, l'évolution de la réduction et de la transformation de l'espace civique n'est pas la même. Certaines personnes estiment que la société civile menace leurs pouvoirs et avantages et font en sorte de réduire cet espace. De même, l'espace civique peut être mis à mal par ceux qui attaquent les valeurs fondamentales qui soutiennent les espaces civiques sans exclusion et par ceux qui évoquent des préoccupations de plus façades liées à l'espace civique dans le cadre des relations internationales, mais qui traitent en priorité leurs autres intérêts. Face à cet état de choses, il est urgent de disposer d'un espace civique qui permette d'exprimer des intérêts et des idées et de mener des actions en faveur de ces idées, de tenir compte des tensions et des différences et trouver des points communs. Alors, il est impossible d'envisager des stratégies visant à garantir la sécurité nationale, à favoriser le développement ou à préserver l'équilibre social sans la composante essentielle que représente l'espace civique. Pourtant, bon nombre de dirigeants utilisent les objectifs de sécurité, de développement ou d'équilibre pour restreindre l'espace civique au lieu de l'agrandir. Dans de nombreux cas, l'obligation de rendre des comptes est insuffisante et le discours concernant le développement est modifié, ce qui a des répercussions négatives sur la capacité de la société civile à s'unir pour défendre efficacement l'espace civique. Toutefois, de nombreuses initiatives dans le monde entier ont montré que des personnes, des militants, des acteurs de la société civile et leurs alliés étaient capables de résister à cette tendance à la réduction de l'espace civique et de tirer parti des transformations de cet espace. L'espace civique peut être protégé et peut être même étendu si les citoyens se mobilisent ou défendent leur liberté fondamentale. Si des acteurs de la société civile, divers et déterminés, forment des alliances solides et travaillent ensemble, si les dirigeants font montre d'une volonté politique d'offrir des espaces politiques et légaux, et si les entreprises respectent et défendent leur liberté civique, il est de la plus haute importance pour la société civile et ses alliés de canaliser et de regrouper leurs efforts individuels pour produire une réponse globale et défendre l'espace commun dont nous avons besoin pour ouvrir le dialogue, débattre et agir. Alors, face à cette situation questionnante, il est important de se poser la question de savoir comment construire un espace civique sur où les droits démocratiques et fondamentaux sont préservés et garantis. Alors, je viens de finir avec l'introduction et j'apporte en même temps avec la première partie concernant la notion de l'espace civique. L'espace civique est l'environnement qui permet à la société civile de jouer un rôle dans la vie politique, économique et sociale de nos sociétés. Plus particulièrement, l'espace civique permet aux individus et aux groupes de contribuer à l'élaboration des politiques qui affectent leur vie, notamment en accédant aux informations, en explorant un dialogue, en exprimant leurs désaccords et en s'unissant pour exprimer leurs points de vue. Alors, un espace civique ouvert et pluraliste qui garantit la liberté d'expression et d'opinion ainsi que la liberté de réunion et d'association est indispensable pour garantir le développement et la paix durable. Aujourd'hui, nous remarquons que l'espace civique est mis à l'épreuve. Aujourd'hui, cet espace civique est mis à l'épreuve. Les lois répressives se répandent et avec elles, les restrictions croissantes sur les libertés d'expression, de participation, de réunion et d'association. Vous n'êtes pas sans savoir, vous connaissez très bien le cas Ignace Soussou, vous connaissez très bien le cas Kasmik Péjord et vous connaissez aussi d'autres cas au niveau de la sous-région où pour des élections, on nous empêche d'utiliser Internet et autres. Les nouvelles technologies ont aidé les réseaux de la société civile à se développer, mais elles ont aussi permis à certains gouvernements de contrôler les mouvements de la société civile et la liberté des médias, souvent sous prétexte de garantir la sécurité. Alors aujourd'hui, on constate que les acteurs de la société civile sont face à un retour arrière d'accord de l'espace civique. À travers le monde, les acteurs de la société civile, y compris ceux qui coopèrent avec les Nations Unies, assistent à un véritable retour en arrière. Les attaques à ligne et hors ligne ciblant les défenseurs des droits de l'homme, notamment les journalistes et les militants écologistes, continuent et s'aggrarent dans de nombreux pays. Dans les cas extrêmes, les défenseurs des droits de l'homme sont victimes de détentions arbitraires, d'actes de torture, de disparitions forcées et d'assassinats. Pour construire un espace civique sûr, nous avons mentionné quelques actions pour protéger et améliorer l'espace civique. Alors, nous allons aborder en même temps le grand 2 qui va parler des engagements et des recommandations pour avoir un espace civique sûr. Alors, des engagements qui font progresser la protection des droits des citoyens, des journalistes et des organisations de la société civile, à avoir un accès légal à l'information et à avoir la liberté d'exprimer leurs croyances, leurs pensées et leurs idées sans crainte de censure ou de représailles. Alors, en petit temps, nous avons d'abord une première recommandation. Il s'agira de développer ou de renforcer les cadres juridiques pour garantir la protection des droits des militants, des journalistes et des médias indépendants. De sorte que les limites de la liberté d'expression au fin de la poursuite d'objetifs dégitifs tels que la lutte contre la corruption et la cybersécurité soient légales et proportionnées. Petit 2. Baillez à ce que les pouvoirs d'urgence qui restreignent temporairement ces droits soient soumis à des limitations conformément aux droits internationaux, régionaux et aux contrôles législatifs, sans oublier d'établir des protections solides pour les enquêtes et les poursuites pour violences contre les journalistes et d'autres acteurs de la société civile afin de mieux garantir l'accès à la justice. Ceci devait inclure des protocoles sensibles aux gens, créer des mécanismes qui permettent la création des plateaux médiatiques indépendantes et financés par l'État. Troisièmement, il faut aider à lutter contre la désinformation et à renforcer l'accès au cadre d'information avec des garanties juridiques contre les retours en arrière en temps de crise. Désigner par exemple des unités spécifiques au sein du gouvernement qui peuvent répondre immédiatement aux tendances de désinformation en favorisant la diffusion d'informations exactes tout en évitant les mesures punitives qui pourraient conduire à la censure. Et les agences étatiques devraient s'abstenir de mener des campagnes de propagande et promouvoir des garanties juridiques pour protéger l'espace permettant aux médias indépendants et à la société civile de surveiller et de signaler les campagnes de désinformation menées par les États. En quatre, il s'agira aussi de renforcer les lois sur la protection de la vie privée pour empêcher la surveillance numérique indésirable des journalistes, des militants et des défenseurs des droits humains. Les mécanismes de surveillance, même dans le contexte d'une urgence sanitaire, doivent être licites, nécessaires et proportionnées. Les citoyens, quant à eux, doivent pouvoir discuter et partager leurs idées sans surveillance, ni crainte de remésage de la part des acteurs étatiques ou non étatiques. Cinq, mettre en place des mécanismes qui garantissent que les femmes et les groupes traditionnellement marginalisés peuvent se rassembler librement et influencer les politiques publiques. six, mettre en œuvre des modèles de financement durable pour les organisations de la société civile et faciliter l'accès des OEC aux amortages fiscaux, aux contrats d'État et à d'autres sources de financement, y compris des mesures restreignant l'accès au financement transfrontalier. sept, il faut par exemple introduire des mécanismes qui favorisent la transparence publique sur le financement des ONG. La responsabilité des ONG est également considérée comme une question clé liée à la liberté d'association, tout comme le financement fourni par les gouvernements aux ONG. Alors, en huit, il faut également protéger le droit des citoyens de se rassembler dans des espaces publics ou privés pour exprimer, épouser et défendre des intérêts collectifs au niveau local et national. Alors, cela inclut la liberté de contester, de protester et d'exiger des consens craintes de punition. Certains d'entre eux sont indiqués s'il est sous, par exemple. Alors, en huit, il s'agira d'engager un système judiciaire afin de protéger les droits et libertés fondamentaux en augmentant l'accès des personnes à la justice, en décriminalisant les activités de rassemblement et en appliquant des sanctions proportionnées pour les violations et autres. Et pour finir, en dix, réglementer le rôle de la police et accroître sa responsabilité lors de la conduite des assemblées de citoyens en introduisant des mécanismes et contrôles et en introduisant des lois qui limitent l'usage excessif de la force. Alors, par exemple, à la suite des manifestations, la société civile, le gouvernement nigerien, a co-créé un engagement qui, entre autres, cherche à co-créer un guide sur les manifestations pacifiques avec la police nigériane. Je suis en train de donner l'exemple de Lagos, où les jeunes et la population se sont révélés contre le gouvernement. Alors, conformément aux cas juridiques internationaux, et à organiser des dialogues citoyens-polices en collaboration avec des organismes indépendants tels que le National Human Rights Commission au Nizéria. Alors, il va falloir aussi garantir à tout moment un accès sans entrave aux plateformes sociales et au web plus large pour permettre la mobilisation, le partage et la création de contenu. Et face à cet état des choses, il va falloir aussi renforcer, soutenir une participation plus systémique de la société civile en accordant une attention particulière aux groupes de femmes et aux jeunes dans le processus décisionnel du bonnement. Alors, voici à quelques points les engagements et les recommandations que nous préconisons pour avoir un espace civique où les droits fondamentaux sont garantis et promus. Alors, pour conclure, nous dirons qu'il n'est pas à rappeler d'après tout ce qui précède que la bataille sur les restrictions de l'espace civique est une chose qui ne date pas d'aujourd'hui. En effet, passant par les médias, les organisations de la société civile, la Chate africaine des droits de l'homme et des peuples, la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples, la bataille reste toujours rude. On ne dirait pas que tout instrument, mécanisme, facteur y sont impliqué. Le constat est tout à fait à la main de nos jours et laisse à désirer car les restrictions sur les espaces civiques prennent de l'ampleur. C'est le lieu de féliciter d'encourager Civicus et le FLD pour toutes les actions qu'elles entreprennent dans le but d'avoir un espace civique plus sûr et bien préservé. Pour finir, je voudrais nous demander de méditer sur cette citation de l'immotel Madiba, Nelson Mandela. Priver les gens de leurs droits fondamentaux revient à contester leur humanité même. Je reprends encore. Nelson Mandela disait, « Priver les gens de leurs droits fondamentaux revient à contester leur humanité même. Cela permettant réellement d'assurer une fertilisation croisée entre les pays afin d'assurer le respect de l'espace civique par les OEC des pays impliqués. » Alors, c'est sur cette citation de Nelson Mandela que je finis ma présentation. Merci. Merci beaucoup, M. Lech. Merci beaucoup, M. Lech, pour votre brillante présentation sur comment est-ce que, ensemble, nous pouvons nous assurer de construire un espace civique où les droits démocratiques fondamentaux sont préservés, promus et garantis. Merci. Et merci aussi pour cette citation de Nelson Mandela qui nous rappelle la quintessence de ce qu'est l'activiste des droits humains, de ce qu'est le devoir et de ce qu'est l'obligation. Nous sommes dans un milieu aujourd'hui où, à cause de la pandémie, plusieurs droits fondamentaux ont été violés, à savoir les droits d'association, les droits de réunion, les droits à la liberté d'expression. Dans certains pays, aujourd'hui, les droits démocratiques ne sont plus respectés. Cet espace, cette plateforme que nous avons aujourd'hui pour discuter nous permet de rallier ce qu'on appelle le devoir du défenseur des droits de l'homme et son obligation, et aussi le respect de ces droits par les mécanismes internationaux et régionaux. Au niveau de chaque pays, il y a des instances juridiques qui, normalement, devraient se charger de protéger les droits des citoyens. Mais lorsque ces instances se mettent à violer, à ne pas respecter, à priver les populations de leurs droits, il se passe un problème. Donc, nous sommes aujourd'hui dans l'obligation de réclamer ces droits. Car même, que ce soit même dans les espaces religieux, que ce soit même dans les livres religieux, lorsque nous prenons cet exemple, nous voyons que dans chaque même religion, il y a le respect de la liberté d'expression. Et lorsque nous faisons allusion maintenant à la laïcité, ça devrait être la même chose. Nelson Mandela nous l'a dit, nous avons pour obligation de préserver en acceptant la différence. Et sachant que nous sommes tous interconnectés. Le défenseur des droits de l'homme, l'activiste, n'est pas un élénier de l'État. L'activiste, c'est un citoyen qui pense apporter un plus à sa communauté. Merci, M. Eulèche, pour cette brillante présentation une fois encore. Sans plus tarder, nous allons accueillir notre deuxième présentateur, notre intervenant. C'est un jeune comme nous tous. Il a pour amour souvent la lecture, comme il aime beaucoup lire. Je l'appelle souvent le lecteur. Il intervient aussi sur plusieurs fronts. Au niveau du RFLD, il est le directeur adjoint au programme. Il a aussi une entreprise personnelle, Bit Creative Industry, qui s'assure de l'éclosion des talents par les arts. Son nom, c'est Frédéric Adekou. Il va nous entretenir sur comment la société civile peut s'engager efficacement avec la CADHP. Il parle de la CADHP, il parle de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et qui parle de la CADHP, nous rappelle la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui, dans ses articles, parle de devoirs et parle d'obligations. En tant que citoyens, pour chacun de nous, nous avons des devoirs, c'est comme ça que nous avons des droits. Chers participants, sans plus tarder, et sans monopoliser la parole, je laisse le panel à notre ami, Frédéric Adekou. Vous avez la parole, Frédéric. Bonjour à tous, chers participants, et bonjour, Monsieur John, pour le privilège que vous m'accordez de prendre la parole sur ce panel ce matin. Et sans bien vouloir, je dois adresser un bonjour à la Présidente du Réseau des femmes leaders pour le développement qui a occasionné ce webinaire, qui est un moment de prendre et de recevoir, de donner du recevoir de nous. Alors, le privilège m'est donné de présenter sur comment la société civile peut-elle s'engager efficacement avec la CADHP. Alors, ma présentation est dessus de volets. Le premier volet, c'est d'abord un aspect sur la CADHP. et le second volet, c'est quelques points sur lesquels la société civile peut s'engager avec la CADHP. Alors, avant de commencer, il y a un petit bonus que j'ai préparé en gros et qui n'est pas prévu dans mon intervention, mais qui va vous permettre de connaître certaines choses sur la commission et la cour. Pour plusieurs, la commission, certaines prennent la commission pour la cour, la cour pour la commission. Ce n'est pas un péché, mais mieux comprendre distinctement les deux aussi serait une bonne chose. Je m'en vais vous expliquer que la commission et la cour africaine des droits de l'homme et des peuples sont chargées de promouvoir et de surveiller l'application de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée le 26 juin 1981 par l'organisation de l'Union africaine. Le siège de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples est situé à Bandjoul, en Gambie, et celui de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples à Arusha, en Tanzanie. Alors, la cour africaine des droits de l'homme et des peuples est composée de 11 juges pendant que la commission est composée de 11 membres. Alors, comme ma thématique aujourd'hui m'a senti sur la commission, je ne vais pas trop débattre sur la cour, mais j'aimerais que vous compreniez que voilà, quand on parle de la cour, c'est 11 juges, quand on parle de la commission, c'est 11 membres et quand on parle de la cour, la cour est venue pour compléter la commission parce que la cour est juste, la cour est juste un élément, je dis un élément, la cour est juste un organe de contrôle, de respect des droits de l'homme sur le continent. C'est un outil que la commission utilise pour contrôler le respect des droits de l'homme sur le continent africain. Alors, la cour africaine des droits de l'homme et des peuples élit parmi ses membres un président et un vice-président dont le mandat du 2 ans renouvelable. L'ancien bureau de la CIDHP a été élu, quand je parle de la CIDHP dans ce contexte, comprenez-moi que je parle de la commission, a été élu lors de la 65e section de la CIDHP en octobre 2019. Mais le nouveau bureau a été élu au cours de la 69e section en novembre 2021, en novembre passé, avec à sa tête le président Rémi Ngoï, qui était, qui fut le commissaire de la même commission. C'est notre papa qui nous entretient. Souvent, on avait tous célébré cela en novembre passé quand il a été élu à la tête de cette commission. Ayant pour mission de promouvoir, de protéger, d'interpréter les dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la CIDHP tient deux sections ordinaires par an et peut également se réunir en session extraordinaire en cas de besoin. Les points de l'ordre du jour concernent, d'une part, les amens des communications et des rapports périodiques et, d'autre part, les amens des activités de promotion et des autres questions proposées par les divers participants et participantes aux travaux de la commission, en particulier les organisations non gouvernementales y incluent. RFLD si en temps le statut d'observateur est obtenu. Alors, quelques points selon lesquels la société civile peut s'engager efficacement avec la CIDHP. et chez ces points, je vous assure, chers activistes, chers défenseurs des droits de l'homme, chers membres des organisations non gouvernementales, chers membres de la société civile, prenez note de ces points. Ces points ont été inspirés des rédactions de notre président actuel de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples, M. Rémi Ngoï. Alors, le premier point, les OEC doivent être pro-actifs en prenant part au forum des ONG qui est la session ordinaire de la CIDHP. Je ne suis pas là juste pour vous expliquer et pour vous lister les points. Je vais juste mettre une lumière sur chaque point pour vous, chers participants. Le forum sur la participation des ONG aux sessions ordinaires de la CIDHP, forum des ONG, se tient dans les trois jours précédents les sessions ordinaires de la CIDHP. Alors, organisé par le Centre africain d'études sur la démocratie et les droits de l'homme, ACDHRS, il a pour vocation d'améliorer la collaboration des ONG avec la CIDHP. Le forum, bien sûr, a pour vocation d'améliorer la collaboration des ONG avec la CIDHP et de renforcer les synergies entre les ONG travaillant sur la démocratie et les droits humains. Second point, elles doivent venir à la session ordinaire de la CIDHP. À cet effet, vous avez droit à la parole car vous avez le statut d'observateur. Et en bas, je vais vous expliquer comment est-ce qu'une organisation, comment est-ce qu'une ONG peut obtenir le statut d'observateur. Pour obtenir le statut d'observateur, les ONG doivent indiquer en quoi leurs objectifs et leurs activités visent à promouvoir ou à défendre les principes de la charte, le travail qu'elles effectuent dans le champ des droits humains et leurs ressources financières. L'obtention du statut d'observateur est gratuite. La demande doit être envoyée au secrétariat au moins trois mois avant une session ordinaire. Au moins trois mois avant une session ordinaire. Une ONG qui demande le statut d'observateur doit fournir une lettre de candidature demandant le statut d'observateur, les statuts et règlements intérieurs de l'ONG signés et légalisés, une preuve de son existence juridique dérivée par une autorité compétente, une liste des membres et organes la composant, les sources de financement, le dernier rapport financier ayant fait l'objet d'un audit indépendant, le dernier rapport d'activité annuel, un plan d'action global sur deux ans minimum approuvé par les instances compétentes de l'ONG. Les ONG ayant le statut d'observateur doivent par la suite soumettre des rapports sur leurs activités tous les deux ans. Les ONG ayant le statut d'observateur auprès de la CHDHP peuvent informer les commissaires de la situation des droits humains dans un pays à travers une déclaration orale en sciences publiques. Avoir accès aux documents de la commission à travers qu'ils ne soient pas de nature confidentielle et qu'ils traitent de questions qui sont pertinentes pour leur intérêt. Être invité spécialement à assister aux sciences à huis clos portant sur des questions qui les intéressent particulièrement est autorisé par le président à faire une déclaration sur une question qui les concerne sous réserve que le texte de la déclaration ait été communiqué dans un délai suffisant au président de la commission par l'intermédiaire du secrétariat de la commission. Se fait accorder la parole par le président de la commission pour répondre aux questions qui le sont adressées par les participants. Demandez d'inscrire lors du jour de la commission des questions présentant un intérêt particulier pour elles conformément aux dispositions du règlement intérieur de la commission. Les ONG ont l'obligation de présenter des rapports à la CADHP. Elles doivent en abuser des mécanismes que la CADHP suit les représailles elles doivent connaître et utiliser la jurisprudence de la commission. Les ONG doivent également apporter la communication à la commission car une affaire par ONG c'est 500 communications par an. Cette partie je me dois de vous expliquer un peu parce qu'elle est très importante. Les ONG peuvent accompagner les victimes de violation des droits humains dans le dépôt d'une communication. Par exemple, sur notre territoire béninois, RFLD constate qu'il y a un cas de violation sur l'espace sur le droit d'un homme ou bien d'une femme ou bien d'un enfant ou bien d'un jeune. Ça dépend. ça représente une communication que vous voulez apporter auprès de la CADHP et pour cela plusieurs conditions de recevabilité doivent être remplies parce que n'importe qui ne peut pas se lever ou que quelque chose se passe et quelqu'un vient de gifler ou bien un enfant vient de gifler ça à un moment et puis voilà on va l'amener devant devant on va porter cela devant la commission ci et ça non ça ne se passe pas comme ça je vous explique c'est procédural et je vous montre la procédure premièrement la communication ne doit pas se baser uniquement sur des informations publiées par des moyens de communication de masse les voies de recours internes disponibles doivent avoir été épuisées quand on parle de voies de recours internes on a aussi d'autres organes internes qui interviennent dans les droits humains au niveau national il y a la CBDH il y a les garants de la constitution il y a d'autres les tribunaux et autres donc quand c'est tous ces voies vous avez passé par toutes ces voies et vous n'avez pas eu satisfaction c'est en ce moment qu'on remonte le dossier on remonte la communication la communication doit être introduite dans un délai raisonnable après l'épuisement des voies de recours internes la communication ne doit pas concerner un cas réglé par un autre organe international de défense des droits en ce qui concerne le contenu de la communication si aucune forme n'est imposée les éléments suivants doivent apparaître si vous voulez c'est un bonus si vous voulez savoir ce qu'il faut mettre dans votre communication il y aura une information ou carrément des informations relatives au requérant description une description des violations infligées nom de l'état mis en cause si c'est le Bénin ou le Niger ou la Côte d'Ivoire ça dépend des informations sur la victime la personne victimisée des informations sur l'épuisement des voies de recours internes ou l'impossibilité d'y avoir recours dans le pays ciblé et des informations sur des recours devant d'autres organes internationaux quand on voit tous ces dossiers tous ces dossiers sont présents c'est alors que la commission pourra procéder à la mise en application de votre communication les ONG également doivent être des apporteurs d'affaires auprès de la commission les affaires peuvent être présentées par des personnes individuelles ou des ONG disposant du statut d'observateur auprès de la commission je vous avais déjà énoncé comment est-ce que vous pouvez être observateur en tant qu'une ONG auprès de la commission africaine des droits de l'homme et des pays autre chose les ONG doivent mener également des plaidoyers efficaces elles doivent émettre des plaidoyers au niveau national sur les libertés d'expression et de réunion parce que ça fait partie des points thématiques sur lesquels la CADHP intervient elles doivent être des acteurs de développement de promotion et de protection des droits de l'homme ce sont là des lignes directrices de la CADHP les ONG doivent également saisir la commission pour l'interprétation de divers articles de la charte parce que nous avons vu tout à l'heure que la commission fait la promotion et la protection et l'interprétation des divers articles de la charte et la charte n'est que l'instrument document juridique que la commission utilise pour appliquer les censures donc chers participants ça c'est ma présentation une fois encore je dis merci pour votre écoute attentive et je suis sûr que vous allez prendre ces points en compte pour pour rendre plus efficaces les actions que vous menez sur le terrain en tant que défenseur des droits humains ou en tant que membre ou organisme de défense des droits humains merci beaucoup à vous monsieur John je vous retourne la parole allo merci 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 beaucoup monsieur Frédéric pour votre présentation sans plus tarder nous allons passer à la prochaine présentation qui est exprimée par mademoiselle Belinda j'espère qu'elle est dans la réunion mademoiselle Belinda bien sûr je suis présente je suis là je pars sur le master 2 à l'esprit catholique de Paris et elle est stagiaire et elle est restée à la prochaine mademoiselle Belinda vous avez la place merci beaucoup j'espère que vous m'entendez j'espère que vous m'entendez bien donc je vais essayer de parler très fort je voudrais dans un premier temps remercier l'EDP monsieur John et madame la présidente Stéphanie Aguet ainsi que tous ceux qui sont présents ce matin pour discuter de thématiques aussi passionnantes les unes que les autres et aussi intéressantes à découvrir donc on est réunis ce matin pour échanger sur une question majeure une question essentielle qui est celle du renforcement de la capacité de la société civile et celle des médias à résister aux atteintes des droits humains donc avant de rentrer plus en profondeur dans la question j'aimerais vous présenter dans un premier temps le plan de cette présentation à savoir que nous commencerons par une petite introduction nous développerons dans un deuxième temps les différents droits humains dont il est question dans une troisième partie nous verrons quels sont les rôles respectifs de chacun des acteurs que nous avons mentionné à savoir les médias et la société civile et enfin nous verrons comment donc répondre à la fameuse question donc comment garantir une approche en faveur du respect des droits humains donc par les sociétés civiles et on prendra spécialement l'exemple des ONG parce qu'on ne peut pas traiter l'ensemble des acteurs de la société civile mais on peut prendre des exemples pertinents pour illustrer notre sujet et enfin nous verrons quel est vraiment le lien qui unit donc la société civile les médias autour de la question des droits humains en essayant bien sûr de tirer quelques recommandations quelques éclairages qui nous permettent de mieux comprendre et de mieux appréhender la question donc dans un premier temps j'aimerais bien revenir sur cette notion de droits humains parce que c'est une notion qui est véhiculée de plus en plus dans les sociétés et même dans les sociétés africaines on parle de droits humains mais à quoi fait-on réellement référence alors pour revenir à une définition basique de ce que sont les droits humains les droits humains doivent être compris comme l'ensemble des règles juridiques qui sont mises en place donc pour garantir la dignité de chaque être humain en réalité il faut comprendre cet ensemble de règles comme un ensemble d'instruments qui doit être indispensable pour prévenir et donc garantir le respect de la dignité de chaque personne au sein des sociétés donc il faut bien comprendre que les droits de l'homme ils sont considérés et ils sont dits comme étant universels inaliénables indépendants à tout type de situation que ce soit la condition sociale que ce soit en lien avec la religion l'ethnie ou la nationalité ces droits-là sont par définition dits universalistes et dits égalitaires donc que chaque individu pourrait être en mesure de s'en prévaloir à tout moment face à tout pouvoir et face à toute société j'aimerais revenir sur une citation très pertinente de l'homme politique et du sociologue Ziegler qui a dit en 2008 que tous les êtres humains aspirent à la santé à l'éducation au savoir à une existence sûre à un emploi stable à un revenu régulier à mettre leur famille à l'abri des humiliations à exercer pleinement leurs responsabilités politiques et civiles loin de tout système arbitraire protéger des malheurs qui offensent leur dignité et en quelque sorte cette citation résime l'entièreté des besoins humains généralement au sein des sociétés on a tous ce besoin-là d'être à l'abri d'avoir un travail de mettre ses enfants dans une éducation scolaire stable etc. donc ça nous renvoie à l'idée que les droits de l'homme renvoient non seulement à des prérogatives qui sont dites individuelles donc personnelles mais qui sont aussi relatives à des normes et des valeurs qui généralement sont reconnues au sein des sociétés à travers les lois présentes dans les constitutions des pays concernés et qui sont généralement dites civilisées et si je puis dire démocratiques puisqu'on constate généralement que dans les états autoritaires ou autres les droits humains sont souvent violés ou sont souvent amputés donc j'aimerais revenir maintenant à présent sur les droits humains qu'est-ce que c'est en soi parce que c'est un ensemble de règles il faut comprendre que les droits humains se déclinent en trois types de générations donc de la première génération des droits de l'homme qui contiennent vraiment l'ensemble des droits de nature civile et politique comme par exemple le droit à la vie l'interdiction à la torture le droit au mariage à la deuxième génération des droits de l'homme qui elle pose véritablement les fondements des droits relatifs à l'économie à la sphère sociale et à la sphère culturelle comme le droit au travail le droit à la santé ou le droit à la protection sociale ou même à l'éducation jusqu'à la dernière génération des droits qui est plutôt récente et d'ailleurs remonte à la seconde moitié du XXe siècle et donc qui traite vraiment de cette question de droit à la paix du droit des minorités du droit des peuples et plus récemment on a vu l'apparition de ce qu'on appelle le droit à l'environnement qui est relatif notamment à la question des déplacés climatiques ou encore ce qu'on appelle les réfugiés climatiques la notion n'est pas très bien définie mais notamment c'est tout ce qui est en lien avec le rapport à la terre le rapport aux sociétés au fait que ces sociétés là sont menacées d'être déplacées en raison des changements climatiques et de toutes les détériorations environnementales qui surviendront plus tard du moins ce qu'il faut comprendre c'est que chacune en fait de ces trois générations de droits humains s'intéressent valablement non seulement à la préservation mais aussi à la régulation des droits de chaque humain en société seulement le constat qui doit être fait et qui est fait constamment c'est que dans le monde et particulièrement au sein du continent africain le continent qui nous intéresse aujourd'hui il demeure encore de nombreuses violations de ces droits humains qui se déclinent de manière totalement différente mais ça peut être à travers la survenance de christianité de coups d'état ou même de violences humaines qui sont présentes dans les sociétés et donc il faut bien comprendre par là à partir de cette définition des droits humains que le respect des droits humains ce sont un support parmi d'autres c'est à dire que le respect des droits humains se base en fait sur d'autres supports que sont les conventions par exemple les chartes mais il faut comprendre que l'adoption de ces instruments-là ou en tout cas de ces supports ne garantissent pas en un sens ni le respect ni la protection des droits humains puisque la ratification par exemple de la charte des droits de l'homme et des peuples en Afrique n'empêche pas le fait qu'on constate encore des migrations des violations l'exploitation de jeunes femmes la traite de jeunes femmes à travers l'Afrique etc. Pourquoi ? Parce qu'il manque des organismes efficients la mise en application des lois garantit la bonne utilité en fait de ces droits-là donc la mise en effectivité il faut comprendre qu'elle repose sur un panel d'acteurs et aujourd'hui on va vraiment s'intéresser à travers notre exposé à savoir quel est le rôle des organisations de la société civile quels sont les rôles des médias donc autour de la question mais avant vraiment de rentrer au sein de la question même je pense qu'il est vraiment intéressant de prendre chaque acteur dans sa singularité dans son individualité et de comprendre déjà son impact à son échelle avant de comprendre les liens qu'ils peuvent avoir en collaboration autour de la question et donc on en vient à la question des médias les médias bon on le sait tous les médias on en a parlé la semaine dernière ils ont un rôle effectivement central puisqu'ils sont en général comme on dit le reflet du degré de liberté présent dans un état à savoir que le degré de liberté de la presse dans un état est généralement le reflet de liberté de la vie politique la vie sociale je voudrais revenir aussi sur une autre citation parce que c'est intéressant de voir le point de vue des littéraires des philosophes des sociologues sur les questions qu'on traite et l'ingénieur et directeur d'une université Stephen Semple qui a écrit dans son ouvrage devenait un grand leader je cite la liberté de la presse est absolument indispensable à une démocratie même si elle fait souvent beaucoup de tort injustifié aux citoyens comme aux institutions et désinforme parfois l'opinion publique alors je ne sais pas si vous avez bien compris cette citation mais elle est très claire dans l'enjeu elle représente très clairement l'enjeu des médias à la fois qui représente une source d'informations indispensables aussi bien pour la sphère politique que pour la sphère publique mais qu'il est essentiel à encadrer pour en garantir la bonne utilité parce qu'à travers les informations qui sont diffusées l'objectif peut être totalement en avantage ou voire un désinconvénient pour le sujet qu'on essaye de mettre en lumière donc les médias ils ont à la fois la lourde mission non seulement d'informer donc de renseigner de rassembler d'orienter d'alerter mais ce sont eux aussi qui mettent en exergue les différents phénomènes les phénomènes les plus frappants les faits les plus frappants les problématiques les plus importantes au sein de nos sociétés et donc je dirais que l'existence de médias pluralistes et indépendants est réellement indispensable car partout comme l'a dit un journaliste partout où la parole est confisquée où l'information est tronquée la liberté des individus est menacée et donc j'en reviens à l'idée qu'il est du devoir de chaque haute instance de l'audiovisuel et de la communication de garantir en fait de diffuser des contenus en faveur non seulement de la promotion des droits humains mais ou du moins des contenus qui ne vont pas porter atteinte à la question et il faut constater encore que de nos jours et notamment en Afrique la liberté d'expression et de presse n'est pas forcément garantie partout et ça peut conduire à de nombreuses dérives et par rapport à la question des droits humains je voudrais juste reprendre un exemple par rapport aux médias et récemment je ne sais pas si parmi vous vous êtes au courant mais sûrement puisque nous on en a discuté durant une session au RFLD sur la question des jeunes filles qui se prostituent et j'aimerais vraiment revenir sur l'exemple récent de l'émission télévisée qui a été diffusée sur une chaîne publique béninoise et sans vouloir rentrer dans les détails c'était une jeune fille qui disait qui un peu à la télé s'est vantée d'entretenir donc un réseau de prostitution d'être dans le réseau de ce qu'on appelle le réseau physique et malheureusement même si l'intention était bonne la tournure de l'émission n'a pas pris une tournure qui permettait de relever l'immoralité de la situation mais a plutôt cherché à faire l'apologie de la vie de la jeune fille qui grâce à son corps a pu obtenir des moyens qu'elle ne pensait pas obtenir et évoluer dans la société mais à quel prix parce que dire à la télé devant des familles devant des jeunes qu'elle entretient des jeunes filles elle incite des jeunes filles à se prostituer sûrement mineure très probablement mineure ne permet pas de renforcer la lutte contre le proxénétisme ne permet pas de renforcer la lutte contre le droit des filles et la protection des filles ni de renforcer les luttes contre les actes de traite et d'exploitation qui rappelons-le rien qu'au Bénin ces crimes sont passifs de 10 à 15 ans de prison et je ne suis pas sûre j'ai eu de nombreux échos de cette émission-là mais je ne sais pas si elle a été véritablement signalée par la Hague mais du moins elle a fait un tollé médiatique et cette histoire me rappelle l'histoire qui se déroulait très récemment au Côte d'Ivoire où encore une fois un jeune homme un monsieur sorti de prison s'était vanté de la manière dont il avait violé une jeune fille et ça avait fait un tourné médiatique parce que la tournure de l'émission malheureusement ne prenait pas une tournure éducative mais plutôt mettait en scène l'apologie de scènes qui sont totalement immorales alors là on en vient à l'idée que lutter en fait contre les atteintes des droits humains suppose de garantir et de favoriser des contenus qui sont éducatifs qui sont informatifs et qui sont suffisamment élaborés pour permettre de véhiculer des messages qui soient clairs et précis envers le grand public et j'en viens donc à la société civile parce qu'on a parlé des médias mais donc la société civile qu'est-ce que c'est on a parlé long moment mais je vais revenir rapidement dessus c'est en gros des organisations qui se démarquent en général par le fait qu'elles aient un rôle à jouer un rôle de contrepoids à jouer face au pouvoir public elle a été créée en fait comme une sorte de force qui serait indispensable afin de garantir une forme de gouvernance en faveur des populations en fait l'idée de la société civile elle a reposé sur une vision éthique de la société où règnerait en fait un équilibre et une harmonie entre le bien commun et l'intérêt particulier et qui serait en fait une sorte d'espace intermédiaire désiré entre la sphère publique donc et la sphère privée mais comme je vous disais les organisations de la société civile se déclinent de nombreuses manières et on ne pourra pas toutes les traiter mais je vais vous citer quand même les principales à savoir les associations les syndicats les mouvements religieux l'ordre professionnel ou scientifique et bien sûr pour étayer notre question par rapport donc relative à la préservation des droits humains moi j'ai voulu mettre en exergue un seul acteur de la société civile et bien sûr vu que nous sommes dans le domaine des ONG vu que les actions du RFLD sont toutes menées en faveur de l'ensemble de la population et en faveur des enjeux principaux je pense qu'il était intéressant de s'appuyer plutôt sur les exemples des ONG et sur les implications qu'ils peuvent avoir dans la défense des droits humains puisque je le rappelle globalement ce qu'il faut comprendre c'est que il est véritablement important d'avoir une société civile qui est dynamique qui est diverse qui est indépendante qui soit capable d'agir librement qui agisse avec intelligence et compétence et cela dans tous les domaines des droits de l'homme parce que c'est l'élément fondamental qui va nous permettre d'assurer la protection durable des droits de l'homme dans toutes les régions du monde et en particulier en Afrique mais vraiment avant de nous permettre de comprendre comment le lien OSC et médias peut être fait comme je vous le disais je vais vous citer quelques recommandations que les ONG peuvent mener peuvent tenter de mettre en place pour renforcer donc leurs actions en faveur du respect des droits humains et la première idée c'est bien sûr que les ONG ont donc un rôle de leader et ça c'est connu dans les actions et les initiatives qui sont menées en faveur donc de la protection des droits humains et on encourage toujours les ONG à persévérer sur cette voie-là et à persévérer aussi à travers des outils à travers des moyens efficaces et concrets et notamment à travers le plaidoyer notamment le plaidoyer à l'égard des responsables étatiques aussi bien pour les sensibiliser sur le rôle des défenseurs dans la promotion et la protection des droits de l'homme que pour les sensibiliser sur l'importance de rendre efficients ces droits-là deuxièmement j'aimerais revenir sur l'idée que les ONG doivent continuer à établir à créer des méthodes basées sur le recours aux consultations à des démarches participatives tant en matière de recherche que de sensibilisation que de mobilisation ou d'évaluation au sein des sociétés civiles et autour donc de ces questions relatives aux droits humains dans un quatrième temps je pense qu'il est important aussi de contribuer à faire en sorte que les organisations de la société civile puissent entretenir des collaborations avec les mécanismes aussi bien nationaux que régionaux voire même onusiens en faveur de la protection des droits de l'homme et afin de prévenir et donc de répondre aux violations des droits de l'homme qui sont constatées sixièmement je pense que mettre en place des réseaux de défenseurs nationaux régionaux dans le but toujours de promouvoir une certaine forme de collaboration et donc une manière d'avoir une approche intersectorielle pourrait permettre d'établir beaucoup plus de liens avec les différents groupes qui sont généralement marginalisés comme par exemple les femmes les jeunes et d'emmener sur la table des sujets qui sont un peu laissés pour compte des sujets un peu tabous comme des sujets portant sur la santé comme les questions du VIH ou des questions portant sur l'orientation sexuelle ou encore le droit à la reproduction tout ce qui est sûr c'est que pour résumer les ONG doivent tenter de persévérer dans l'approche novatrice et inclusive qu'elles peuvent développer afin de réunir aussi bien le grand public que les leaders politiques et les leaders d'opinion dans lesquels on inclut bien sûr les médias et les défenseurs de droits de l'homme et on en vient à notre quatrième partie qui nous permettra de comprendre en fait comment associer ces deux acteurs qui tous deux s'opposent bien sûr dans leur domaine d'action mais lorsque nous avons pu appréhender le rôle respectif des médias mais de la société civile on a pu en dégager quelque chose et je ne sais pas si vous l'avez touché du doigt mais lorsque l'on met ces deux acteurs côte à côte ce qui leur ressort c'est que bien que différentes elles ont un point commun et c'est celui d'avoir en fait tous deux un impact et un lien très fort sur le lien sur le tissu social pardon et politique des différentes sociétés dans lesquelles elles s'insèrent et j'aimerais reprendre le cas d'Haïti puisqu'en 2017 il y a eu un colloque international qui a été mené donc contre l'impunité des crimes passés et la sensibilisation aux différents mécanismes de justice transitionnelle donc qui a été créé sous l'impulsion qui a été mis en place pardon qui a été favorisé sous l'impulsion de la fédération internationale des ligues des droits humains le haut commissariat aux droits humains des Nations Unies et qui a été soutenu par l'Union Européenne et j'aimerais repartir sur une citation que le journaliste senior Gostam Thiers a prononcée à savoir que les médias et la société civile ont une alliance à faire un combat à mener ensemble pour la sensibilisation des populations sur les droits humains et contre l'impunité dans les sociétés alors pour lui pour ce journaliste l'important est vraiment d'inculquer aux journalistes aux reporters une bonne connaissance des droits de la personne afin d'avoir non seulement un regard critique et éclairé sur les faits qui entravent le bon déroulement de l'application de ces droits mais aussi pour lutter contre les éventuelles tentations que ces acteurs pourraient subir par le fait d'être influencés par différents groupes de pouvoir qui soient politiques financiers ou même religieux et donc pour cela je cite il affirme qu'il est essentiel que l'éducation aux médias soit le chemin par lequel il faille passer pour contrer un certain nombre de dérives et donc lorsque l'on prend ces deux acteurs en synergie on peut noter trois points communs qui les rassemblent et premièrement je dirais que aussi bien les OSC que les médias ont comme visée commune d'améliorer la qualité des services de base présents dans un état deuxièmement ils ont comme visée commune d'améliorer la participation des populations dans les prises de décisions politiques et notamment pour les communautés les populations les plus défavorisées et que troisièmement ils ont comme visée commune d'arriver d'aboutir à la fameuse démocratisation des institutions étatiques donc vraiment lorsque l'on s'intéresse non seulement aux médias et à la question des droits humains ou à la question de l'organisation de la société civile je pense que ce qu'il faut retenir et le plus important c'est que ces deux acteurs devraient être sensibilisés à l'importance d'engager le dialogue avec l'ensemble des défenseurs des droits de l'homme et devraient être encouragés à soutenir différentes autres thématiques comme non seulement la progression des droits de l'homme l'état de droit le changement social et aussi les questions de développement donc favoriser si je puis dire la protection et le respect des droits humains devrait se faire de différentes manières et pour les médias principalement pour eux leur rôle serait de ne pas inciter à la haine ni contre ni contre les défenseurs des droits de l'homme ni contre les organisations de la société civile et s'ils ne peuvent pas les promouvoir du moins ne pas faire tâche mais ce qu'il faut retenir c'est que je pense que par rapport aux médias il y a deux aspects à prendre en compte et qui seraient essentiels pour renforcer et lutter contre les atteintes face aux droits humains ce serait dans un premier temps non seulement de garantir la formation des agents des médias et de la presse donc sur les principes fondamentaux qui constituent les droits humains et dans un second temps d'assurer des séries de stages de perfectionnement en faveur des journalistes des reporters pour les encourager à la publication de rapports d'articles relatifs à la question des droits humains et ce sont des actions qui ont fait leur preuve et j'aimerais j'aime toujours argumenter avec des exemples puisque Annie Hamet en décembre 2020 le Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé un atelier de formation donc à l'intention des organisations de la société civile et des médias sur la question du respect des droits de l'homme dans un contexte d'élection l'objectif principal en fait de cet atelier il était vraiment de venir en appui dans le renforcement des capacités non seulement des médias mais aussi de la société civile dans le contexte et dans le cadre des périodes électorales afin d'éviter toute dérive tout type de violation tout discours incitant à la haine ou tout type de violence et là on en vient à la fin j'espère que vous avez pu tirer quelques recommandations mais là j'aimerais faire 4 à 5 recommandations majeures donc sur la question qui était donc de comment renforcer la capacité de la société civile et des médias à résister aux attentes des droits humains comme vous avez pu le comprendre les droits humains se déclinent de diverses manières il en existe de multiples et sous différents angles qui traitent de différentes thématiques donc il est un peu difficile de sectoriser tous les types de violations mais il est essentiel de quand même tirer l'essence même de notre question à savoir quelles sont les grandes actions quels sont les grands moyens quels sont les grands outils qui nous permettent qui permettent aux médias et à la société civile de s'unir autour de cette thématique et pour cela je vais reprendre pour finir mes 5 recommandations et donc la première recommandation que j'aimerais apporter ce serait le fait en fait d'établir donc des programmes de renforcement des capacités relatives aux droits humains dans les états qui seraient les plus à risque et là je me concentre sur le continent africain dans un deuxième temps je pense qu'il serait essentiel de priviliger toujours des approches des méthodologies basées sur la recherche par le bas et quand on parle de la recherche par le bas on parle de recherche qui se rapproche au plus près de la réalité qui va au plus près des communautés concernées et donc qui va au plus bas pour pouvoir tirer des résolutions et des résultats plus proches du réel plus proches de ce que l'on veut atteindre et donc on en vient au troisième point qui est le fait qu'en Afrique encore on retrouve encore de nombreux états en crise et donc accompagner les états à sortir de la crise les accompagner dans leur restructuration dans leur reconstruction de la paix par le biais de formation de documentation de rédaction de rapports de sensibilisation sur les différentes violations des droits humains est essentiel pour avoir un continent uni et un continent en paix et on en vient au quatrième point qui est celui du renforcement des partenariats entre les différentes organisations des défenses des droits humains et entre la société civile et c'est important parce que c'est l'ensemble de ces actions-là qui vont nous permettre de garantir et de renforcer la thématique en faveur du respect des droits humains et j'en viens à mon dernier point qui est celui de garantir donc toujours à travers les médias à travers toutes les publications qui peuvent être faites même auprès des OSC de garantir donc des contenus et de garantir des discours qui ne portent pas préjudice à l'ensemble des règles juridiques relatifs aux droits humains et je vais finir comme ça merci beaucoup merci beaucoup pour Belita pour votre présentation sur la question de toujours dans les droits de l'homme sans plus tarder nous allons laisser la parole à Asnath et Souad c'est un binôme de présentatrice donc sans plus tarder Asnath et Souad vous avez la parole merci d'être merci veuillez parler à votre voix s'il vous plaît allo bonjour vous m'entendez oui on vous entend merci d'être merci madame la présidente pour vous de faire l'ident pour le développement auquel que l'on a dit nous serons deux et le thème de notre présentation c'est participation des femmes à la gouvernance aux questions sociales et culturelles par le biais du plaidoyer et de l'élaboration des politiques accentuées sur ce que cause des masques alors cette présentation sera sectionnée en cinq grands points et le premier sera une institution nous allons faire la définition de certains mots clés présenter notre protocole de matricité tout en mettant une lumière sur son apport à la participation des femmes dans l'espace de décision présenter aussi les femmes en politique au bonnet et puis terminer faire quelques recommandations alors comme institution hommes et femmes nous sommes tous et deux devant la loi selon la déclaration des droits de l'homme la femme autant que l'homme est un être qui possède assez de capacités et qui peut tout transformer aussi bien pour le bien-être du tout malheureusement la situation de la femme aujourd'hui est loin de tout ce que peut prôner le droit à l'égard de l'agence féministe la femme elle est plus souvent déléguée au second plan voire absente ou plutôt incline à se passer et à rester nuet face à la violation de son droit encore considérée comme étant un cèche qu'elle elle est sujet de marginalisation et vu comme une certaine pas compétence moins influente pour occuper ou accéder à des forces stratégiques de son pays permettez-moi de vous rappeler ce que c'est que raconte le plaidoyer le plaidoyer c'est une plaidoyerie qui défend les causes de quelqu'un c'est aussi un défi en faveur d'une cause d'une telle ou d'un souci élaboration de politique c'est le processus de formulation de politique en particulier dans le secteur de la politique et une politique est une déclaration d'inventure et aussi d'élaboration en tant que procédure ou protocole il s'agit donc d'être pour celles délibérées de principes pour guider les décisions et obtenir des résultats rationnels cependant l'élaboration des politiques est l'activité consistant à décider de nouvelles politiques en particulier par un gouvernement ou un parti politique je vais laisser ma bilan continuer avec le protocole de ma petite tout en mettant et l'accès sur la participation des femmes dans l'espèce des décisions merci beaucoup mademoiselle souade bonjour bonjour à tous bonjour au BP monsieur John bonjour à la présidente madame Gloria Aguay la présidente du réseau des femmes libérales le développement alors en reconnaissance des femmes dans la démocratie les états membres de l'union africaine ont adopté des cadres normatifs et institutionnels qui exigent des états membres qu'ils renforcent la participation des femmes à la démocratie à la gouvernance et à la prise de décision ces cadres normatifs comprennent la charte de la jeunesse adoptée en 2006 la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant en 1990 la charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance ACDEG en 2007 la charte africaine des droits de l'homme et des peuples en 1981 l'acte constitutif de l'union africaine en 2002 l'agenda 2030 l'agenda 2063 et le protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique plus connus sous le nom du protocole de Maputo alors l'instant particulier de tous ces cadres normatifs est sur le protocole de Maputo tous ces instruments engendrent des droits des devoirs et des libertés qui renforcent la participation significative des femmes aux questions qui concernent leur bien-être leurs aspirations la démocratie et la gouvernance l'un des principaux facteurs d'influence sur la paix et la sécurité ainsi que sur les droits des femmes sur le continent africain est la sécurité humaine bien sûr la sécurité des personnes doit être non seulement assurée et maintenue mais aussi pérennisée rappelons que les femmes représentent plus de 55% de la population africaine et jouent un rôle clé dans les espaces publics et privés elles sont absolument les gardiennes de la culture dans toutes les communautés alors l'intégration régionale transformationnelle exige que les processus d'établissement d'un développement inclusif et durable soit ancré dans une gouvernance efficace efficiente et responsable une telle gouvernance démocratique implique que les citoyens puissent devenir les moteurs et les propriétaires de leur propre développement il est urgent d'approfondir l'identité partagée l'unité l'intégration la solidarité la confiance en soi l'autonomie collective et le respect de soi autant d'éléments qui contribuent à la cohésion et à la paix durable des communautés capables réactives responsables et démocratiques engendrent une culture des valeurs et un leadership et des structures basées sur la performance alors ces communautés disposent de la légitimité bien sûr et de l'autorité requise ce qui laisse moins de place aux bouleversements sociaux et aux rébellions nées de mécontentement de la marginalisation et de l'exclusion les gouvernements devraient également renforcer la gestion constructive de la diversité par le biais de l'engagement et de l'autonomisation des jeunes c'est-à-dire les politiques linguistiques spécifiques et les meilleures pratiques culturelles innovantes en tant qu'outils de gestion de la diversité et de l'inclusion alors les femmes et les jeunes ont droit à la participation à la liberté à la protection à l'accès à la sécurité ainsi qu'à la protection et aux droits de personnes handicapées les pouvoirs publics ont la responsabilité de créer un environnement propice au développement de la jeunesse en tenant compte bien sûr des besoins minimaux des jeunes les domaines dans lesquels nous conseillons d'interagir avec les femmes et les jeunes sont dans l'entrepreneuriat et l'autonomie financière l'implication des jeunes dans la bonne gouvernance et la protection de l'environnement nous les encourageons aussi dans l'éducation et à la culture de la paix n'oublions aussi pas que les défis les plus courants pour les femmes et les jeunes sont la mobilisation des ressources l'instrumentalisation des jeunes dans les conflits les problèmes de mobilisation des jeunes donc en fait les communautés africaines présentent des différences culturelles minimes vraiment minimes car elles ont une société étroitement liée qui partage beaucoup de choses en commun et se marie entre elles ce qui intègre de nombreuses valeurs culturelles dans les différents systèmes tribaux les femmes en vertu de leur importance dans la famille le secteur productif et les rôles communautaires peuvent avoir aussi un impact énorme si elles ont elles sont utilisées comme un véhicule pour transmettre et éduquer davantage la population et les membres de la famille immédiate sur bien sûr le concept des idéaux d'une démocratie appropriée je vais laisser ma binôme continuer et parler un peu des politiques des femmes au Bénin et on va faire les recommandations après merci beaucoup merci madame les nouveaux déprises qui se présentent actuellement pour les lances et nous pouvons citer entre autres la prise des mesures appropriées pour assurer la représentation des femmes dans les instances de décision à tous les niveaux la plus grande implication des femmes dans les organisations politiques et militantes le renforcement des capacités des femmes en politique en communication politique en gouvernance et en leadership la mobilisation des ressources financières alliées à la promotion du genre une fois que ça prélatéral s'ouvre il sera plus évident que la promotion et l'inclusion des femmes deviennent une réalité en Afrique c'est vrai que le rythme est lent mais il y a un guide dynamique vers un environnement politique transformateur qui incarne les principes clés d'un instrument international et régional sur l'égalité sur l'égalité des femmes sur l'égalité des sexes avant et en sorte ainsi les priorités politiques et de développement en Afrique plus précisément le rôle central des femmes et la nécessité d'assurer les funnels et égales participations dans tous les domaines sont réflexés dans un certain nombre d'instruments tant internationaux que les jeunes sont réflexes nous venons à la situation des femmes en politique hors de l'air depuis 2006 jusqu'à le jour respectivement pour les mandats des présidents Boudou Yaï et Patrice Palon nous remarquons une amélioration au niveau de l'intégration des femmes dans le dynamisme des décisions contrairement aux années antérieures bien que cela soit une amélioration le gouvernement précédent a connu ces femmes nommées à des fautes ministérielles sans compter le remplacement et la dénomination lorsque nous prenons l'exemple de l'assemblée nationale nous n'avons que 23 femmes élites sur 83 députés et lorsque nous entrons nous faisons un peu une marche qu'on n'a rien dans le gouvernement sous l'espoir députés nous n'avons que 5 femmes soit une moyenne de 1,15% et à l'assemblée nationale nous avons une moyenne de 5,081% nous remarquons là que malgré qu'il y a eu d'amélioration contrairement aux années antérieures la femme la femme n'est toujours pas encore impliquée la femme n'est toujours pas encore affectée dans le dynamisme de la gouvernance de la politique des questions sociaux culturelles du pays très peu de femmes sont accueillées à des politiques et si nous devons faire une petite comparaison du gouvernement actuel avec l'avènement de nouveaux partis politiques nous pouvons voir quelques-unes de ces femmes là qui ont pu se retrouver à des instances de décision politique nous pouvons citer à l'exemple madame de la soudre Nadia qui est la chef du deuxième arrondissement de Porte-Nouveau encore même madame Florence qui est compagnette communale à l'Histoire mais ceci ne veut pas encore montrer une prouesse ceci ne veut pas encore montrer un succès ça ne veut pas encore montrer que c'est déjà beau les femmes nous avons encore des femmes qui ont la capacité de diriger il y a encore des femmes qui ont la capacité d'être président des partis politiques il y a des femmes qui ont la capacité d'être ministre je veux dire d'être ministre ce n'est pas qu'il n'y a pas de femmes qui ne sont pas ministres mais il y a des femmes qui ont le potentiel d'occuper ces deux postes auxquels sont assinés les hommes dans le pays et c'est un grand depuis que nous devons relever en tant que assis et défense des droits humains particulièrement des droits de la femme et je vais revenir aux recommandations à l'ensemble de cette présentation nous avons expliqué ce que c'est son plaidoyer et nous avons dit que le plaidoyer c'est une plaidoyer c'est de parler en la faveur de quelqu'un c'est de parler en la faveur d'une thématique ou d'un sujet aussi l'élaboration d'une politique c'est d'établir une politique et de se rassurer que cette politique est mise en œuvre comme recommandation nous allons voir comment est-ce qu'on peut concilier le plaidoyer et l'élaboration des politiques afin de se faciliter et encourager la participation de femmes dans l'extérieur des étudiants acquisir les droits du l'homme il nous revient d'améliorer l'application des femmes en politique en Bénin pourquoi pas en Afrique et de revendiquer une parité pour les femmes une chose est de prendre son essence de ses droits mais l'autre est de savoir comment les réclamer et c'est là que nous faisons à peine au plaidoyer c'est ici que nous faisons forte mention du plaidoyer et de l'élaboration des politiques comme étant des moyens efficaces pour atteindre notre objectif nous devons au maximum mobiliser les femmes les encourager à participer et à s'assurer aux questions de politique sur le pays et pour finir il faudrait que quels que soient les thérapeutiques basés sur le champ auxquels professent les femmes nous devons faire résonner gros et fort les écos de notre plaidoyer afin de corriger et rétablir l'inégalité entre les forces à tous les niveaux que ce soit politique sociale culturelle nous devons faire parler faire résonner les écos de notre plaidoyer et de notre politique et la vie merci tous les tous je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup pour Asnat et Swad pour vos présentations claires et concis c'est le lieu de dire merci à tous les intervenants de ce jour qui nous ont permis d'avoir des notions précises en ce qui concerne l'engagement au niveau de la communauté nous vous rappelons que la première session était avec monsieur qui était sur comment construire un espace civique où les droits démocratiques fondamentaux sont préservés promus et garantis la deuxième présentation était celle de monsieur Frédéric qui était sur comment la société civile peut s'engager efficacement avec la CADHP la troisième présentation était celle de Belinda d'Almeida qui nous a permis d'avoir des notions sur comment renforcer la capacité des OSC et des médias à résister aux attentes aux droits humains et la dernière présentation était effectuée par un binôme de personnes à savoir Swadade Choubou et Astat Haïssou elles nous ont donné des notions précises sur la participation des femmes à la gouvernance aux questions sociales et culturelles par le bien du plaidoyer et de l'élaboration des politiques avec l'accent sur le protocole de Maputo merci beaucoup à tout le monde pour votre présence ce jour dans le cadre de ce webinaire sans plus tarder nous allons laisser la parole à la présidente pour clôturer cette séance et nous allons prendre le rendez-vous pour demain présidente vous avez la parole merci beaucoup de paix bonjour et merci à tous pour vos attentions je suis contente ce matin de savoir que les intervenants et intervenantes je veux parler de monsieur Eulèche Toyon Meni monsieur Frédéric Adekou mademoiselle Belinda Dalmeta mademoiselle Swadade Choubou et madame Asna Taïchou et Aïssou pardon ont pris le soin d'apporter des informations détaillées et instructives sur les différentes les différents organes de promotion et de protection des droits de l'homme et sur l'engagement de la communauté et leur interaction avec les institutions des droits de l'homme les engagements des organisations de la société civile les activistes féministes qui parlent des droits de l'homme parle du droit des femmes des droits des femmes pardon et figurez-vous que quand nous parlons de l'ouverture de l'espace civique nous parlons d'une société dans laquelle les droits de l'homme de la femme et de l'enfant sont strictement respectés une société dans laquelle les médias ont la liberté de s'exprimer d'où la liberté d'expression une société dans laquelle les OEC peuvent intervenir sans crainte ni contrainte et je précise que nous devons travailler main dans la main sans relâche et multiplier nos actions et quand nous avons l'occasion pour parvenir au respect et à la protection des droits de l'homme dans nos sociétés et nous devons sensibiliser les femmes à s'intéresser à la chose politique et de participer aux instances de prise de décision pour faire entendre leur voix et être respectées et traitées au même titre que les hommes dans nos sociétés sur ce je remercie notre partenaire Civicus pour son soutien pour ses diverses activités sur les droits de l'homme et l'espace civique au quotidien merci beaucoup merci à tous pour votre disponibilité je vous remercie merci beaucoup madame la présidente à demain